Bonjour tout le monde, Azoul. D'abord je tiens à vous dire combien je suis heureux de faire partie de la famille de la grande GSK Billy. C'est un honneur, c'est une opportunité. Je remercie le Président de me donner cette possibilité d'être parmi vous. Inchallah la GSK est un grand club, il le demeurera et on fera tout pour que ce soit réellement un grand club, non seulement sur le plan national mais surtout sur le plan international. C'est un club qui a marqué l'histoire du football national, il le marquera encore et on fera tous les sacrifices nécessaires pour que ce grand club retrouve ses nobles missions d'entendre dans le domaine sportif. Je reviens un peu sur ce qu'a dit le Monsieur le Président du conseil d'administration. On a pris le fonctionnement de ce club dans l'urgence. Donc il y a une situation de fait accomplie. Aujourd'hui il y a une situation particulièrement difficile notamment sur le plan de l'organisation. On s'est tracé une feuille de route. Cette feuille de route d'abord sur l'étape 1 c'est gérer les urgences parce qu'il y a des échéances très importantes qui nous attendent, notamment d'abord l'engagement et la participation de la Confédération. Mais surtout pour cela il faut tout d'abord mettre en place une organisation administrative en mesure de suivre les événements et d'être un véritable soutien aux actions que nous allons entamer avec Monsieur le Président. Donc tout d'abord il y a la mise en place organisationnelle, ensuite la gestion des effectifs. Et sur le plan justement de la gestion des effectifs, là se posent beaucoup de problèmes, beaucoup de questions et beaucoup de zones d'ombre. Malheureusement hier avec le Président et le staff technique nous avons veillé très tard pour discuter au cas par cas la situation. Il se trouve que la liste des joueurs qualifiés au niveau de la CAF est de 33 joueurs. Mais malheureusement au sein de cette liste il y a eu quelques surprises. Les surprises c'est qu'il y a des joueurs qui ont été libérés, soit par décision de la chambre de résolution de litige, soit eux-mêmes ils ont entamé des procédures de résiliation, soit des joueurs qui ne figurent pas dans les effectifs. Et ça veut dire que c'est des problèmes qu'il faut prendre considération, notamment pour les premiers matchs de la CAF où nous n'aurons pas l'occasion de pouvoir recruter. Mais ça veut dire que même s'il y a possibilité de recruter, nous ne pourrons pas qualifier les joueurs pour les prochains matchs de la CAF. Donc il faut partir avec l'effectif présent aujourd'hui qui est à Tijda, qui aussi comporte pratiquement je dirais un peu plus de 30% de jeunes espoirs. Donc ça veut dire que, en discutant avec les techniciens et les spécialistes en la matière, vous vous engagez avec des jeunes sur une compétition africaine, ça veut dire que vous avez prédéfini un objectif. Bon, on s'arrête là et on discute maintenant en termes de recrutement sur le plan national pour le championnat. Il se trouve qu'au niveau de la Ligue, il y a 28 licences en instance de qualification. Ça veut dire que nous ne pourrons pas qualifier de nouveaux joueurs, nous ne pourrons pas recruter de nouveaux joueurs à condition de faire des résiliations avant le 20 octobre. Il va falloir libérer des places pour pouvoir recruter. Donc on a pu trouver dans un premier temps hier deux places supplémentaires. Et le président vous a déjà évoqué la question des deux nouvelles recrues qui viendraient renforcer l'équipe. Et bien sûr, nous allons encore travailler pour essayer un peu de répondre aux besoins exprimés par le coach hier soir en matière justement de rensoffrement de certains compartiments techniques. Bon, je ne vais pas évoquer le technique, vous me connaissez administratif. Voilà tout d'une manière générale. Nous sommes aujourd'hui dans l'urgence de préparer le déplacement. Comme vous savez, le déplacement sur le Maroc, il n'y a pas de vol. Donc ce n'est pas un déplacement simple. C'est un déplacement totalement compliqué. Nous travaillons déjà avec une agence pour essayer de trouver les meilleures solutions pour le déplacement. y compris prendre en charge les aspects sanitaires de vaccination et tout ce qui s'en suit. Sans compter aussi la problématique des équipements, la problématique du deuxième stage, qui a été résolu ce matin. Donc on est dans l'urgence de prise en charge de tous les aspects nécessaires. Et nous allons aussi nous attaquer dès jeudi à la problématique des jeunes catégories. Comme vous le savez, cette année, il y a la reprise de l'ensemble des catégories. Et nous devons prendre en charge. Il y a aussi un problème de plusieurs staffs qui auraient été mis en place, mais qu'il faudrait régler rapidement. Le président a également évoqué la question d'un véritable diagnostic de la situation. Et pour cela, nous travaillons déjà avec le cabinet d'audit en matière d'expertise sur les comptes de la SSPA, GSK Bili, mais également un diagnostic sur le plan juridique, notamment l'examen de toute la situation juridique du club. Et définir exactement la situation pour pouvoir ensuite parler d'une véritable stratégie pour ce club. Nous voulons, à travers justement ce travail, lancer le club sur des bases d'un grand club professionnel qui répond non seulement aux critères de la licence club, mais aussi qui reprend au même standard d'un club comme les clubs réputés au niveau continental, pour ne citer que les clubs au niveau africain. Bien sûr, après, nous sommes en train de ficeler les aspects liés au projet de développement, mais je pense que c'est prématuré de ne pas tomber dans la langue de bois, de dire « Oui, nous portons un projet alors qu'aujourd'hui il y a des urgences, il y a un diagnostic à faire et une véritable stratégie ». Les projets sont là, ils sont sur les papiers, mais nous voulons les dévoiler que si réellement il y a une situation déjà préparée pour le lancement des projets qu'a défini M. le Président dans les négociations que nous avons entamées depuis quelques jours. Voilà d'une manière générale la situation, mais pour rassurer les fans de la JS Kabylie, rassurer les amoureux du football et les amoureux de la JS Kabylie, que le club est réellement pris en charge dans les meilleures conditions. Je vous remercie.